Bonsoir et bienvenue sur TV7 durant l'heure que nous allons passer ensemble. Nous verrons quelles leçons tirer de la crise du Covid et des mesures de relance. Quelles leçons politiques ? Est-ce une chance pour Emmanuel Macron qui pourtant baisse dans les sondages ? Que se passe-t-il entre le chef de l'État et le Premier ministre ? Des éléments de réponse sera tout à l'heure dans Commentaire libre avec Jefferson des Sports et Yves Arctet de Sud-Ouest. La politique, nous en reparlerons cette fois également avec Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Il évoquera avec nous le second tour des élections municipales a priori le 28 juin. Il pourrait y avoir une forte abstention de quoi peut-être tout de même poser quelques problèmes en termes de légitimité des élus. Nous l'évoquerons avec lui. D'ici 2025, sachez-le, toute la Gironde sera équipée de fibres optiques et donc de très haut débit. Le Conseil départemental a lancé un vaste chantier en la matière. Nous ferons le point complet sur ce déploiement essentiel. Nous en sommes rendus compte bien évidemment à l'occasion du confinement et alors que l'on parle aussi de plus en plus, notamment par exemple de télétravail. Plusieurs députés de Gironde, de leur côté, montent au créneau et invitent les bailleurs commerciaux des galeries marchandes à annuler les loyers reportés durant la crise. C'est vital. Vous l'entendrez de la bouche même du commerçant de la galerie des grands hommes à Bordeaux et que Centrielle Mancipose est allée rencontrer tout à l'heure. Mais pour commencer, sachez-le, c'est le site le plus visité de la région. La Dune du Pila rouvre ses portes à partir de ce jeudi. Mais attention, bien évidemment, avec quelques mesures spécifiques liées au Covid, sens de circulation, moins de place sur le parking. Si vous avez l'intention de vous y rendre dans les jours qui viennent, voilà ce qu'il faut savoir avec le reportage de Franck Poirot. Avec près de deux mois de retard, les dernières des 160 marches de l'escalier de la Dune du Pila viennent d'être installées ce mercredi. Dès ce jeudi, le site sera complètement accessible aux visiteurs. Sa réouverture était normalement prévue pour le week-end de l'ascension, mais des problèmes d'agenda d'ordre technique ont dû la décaler. Le parking ne comptera plus que 560 places sur les 760 disponibles. L'accès au site se fera par le chemin de service, le retour vers le parking par celui des boutiques. La montée sur la Dune se fera par l'escalier, la descente par le sable. Les services de l'État ont approuvé le plan proposé par l'organisme gestionnaire du site, permettant ainsi sa réouverture au public en toute sécurité. Chaque année, la Dune du Pila accueille plus de 2 millions de visiteurs. Tout est contraigné en ce moment, mais je crois que les gens, depuis, on en est à la dixième semaine, ont l'habitude qu'il y a beaucoup d'endroits, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les administrations. Il y a une entrée, il y a une sortie, il y a des sens de circulation. Je pense que tout ça, c'est assez facile à matérialiser. Et puis après, non, je crois que c'est assez facile. On l'a vu dans certaines plages urbaines. Là, on est dans un endroit nature. Quant aux boutiques, il n'y avait pas beaucoup d'activités d'installation ce mercredi. Certaines, notamment celles qui proposent des boissons à prendre sur place, attendent les décisions du gouvernement. Elles devraient être annoncées ce jeudi 28 mai dans le cadre de la prochaine étape du déconfinement qui doit intervenir le 2 juin prochain. Certains maires du littoral ont d'ailleurs demandé un retour à la normale sur les plages de Gironde pour cette date, mettant fin ainsi au concept de plages dynamiques dans le département. Ils souhaitent que chacun puisse poser sa serviette sur le sable sans aucune contrainte horaire. La préfète de Gironde doit rendre sa décision sur ce sujet prochainement. Vous le savez, bien sûr, les commerces ont pu rouvrir depuis plusieurs jours maintenant, après avoir baissé leur rideau durant deux mois de confinement. Une réouverture dans des conditions assez inégales selon les commerçants. Ils ont été privés de chiffres d'affaires pendant plusieurs semaines. Eh bien, certains ont obtenu l'annulation de leurs loyers, comme cela avait été annoncé par le gouvernement mi-avril. Mais ce n'est pas le cas de tous les commerces, notamment installés dans les galeries marchandes. Et face à cette injustice, ils demandent l'annulation des loyers pour tous, relayés en ça, en cela par certains députés Girondins. Le point, par exemple, du côté de la galerie des grands hommes à Bordeaux, avec Sandrine Mancipaus. Le sourire est bien là, même derrière le masque. Pourtant, c'est la boule au ventre et plongé dans la plus grande incertitude concernant leur avenir, que les commerçants de la galerie des grands hommes ont rouvert leur boutique. Avec cette seule question en tête, comment payer les loyers de leur commerce avec deux mois de perte de chiffre d'affaires ? Nous avons essayé d'appeler les foncières immobilières pour les commerçants bordelais, que ce soit Eurocommercial, que ce soit Clépierre, que ce soit la promenade de Sainte-Catherine. Pendant ces deux mois, nous sommes restés totalement sans réponse. Ils ne nous appelaient pas, ils ne nous répondaient pas. Donc nous étions dans une petite panique, voire une très grande panique. On a eu la chance d'avoir l'État qui nous a indiqué des bonnes informations. Déjà, de prendre un PEG, c'est-à-dire l'emprunt d'État. Ça reste un emprunt, mais ce qui nous permet de sauver nos entreprises, ça c'est vraiment important. Le blocage des loyers fait par une ordonnance aussi, c'est-à-dire que l'État a mis une ordonnance qui empêchait les bailleurs de prendre les loyers. Ça, ça a beaucoup aidé. Mais bon, là on reprend, on a besoin de trésorerie. Donc les clients reviennent, c'est un fait. Mais ces deux mois ont vraiment annulé toute notre trésorerie. Déjà que les Gilets jaunes étaient passés sur notre ville, ainsi que les grandes grèves. Et là, on est vraiment en délicatesse permanente. Une situation économique à laquelle ont échappé les commerçants de la galerie de Bordeaux-Lac, leurs bailleurs Citrus ayant annulé les loyers pendant trois mois. Une mesure annoncée par Bruno Le Maire qui aurait dû être appliquée à toutes les petites entreprises de moins de dix salariés. Mais dans la réalité, certains bailleurs l'appliquent d'autres pas. Et ce que reprochent les commerçants de la galerie des grands hommes à leur foncière euro-commerciale, c'est une différence de traitement entre les commerçants de la même galerie marchande. Ils sont ainsi trois ou quatre sur une douzaine de commerçants à avoir obtenu un geste du bailleur. Un jour de très grande détresse, j'ai rédigé un mail à la foncière et j'ai été appelée personnellement pour être informée d'une aide qui allait avoir lieu, qu'elle allait être précisée dans les jours qui venaient, concernant la gratuité des loyers pendant trois mois, mais pas des charges. Catherine Fabre, la députée de Gironde, s'est fait l'écho du cri de détresse de ses commerçants en écrivant aux différentes foncières. Elle leur demande d'être transparente sur les critères d'annulation de loyers. Sa lettre à euro-commerciale n'a pour l'heure pas obtenu de réponse. Et puis un autre député girondin, Eric Poulia, lui aussi, est monté au créneau sur ce dossier. Il invite les bailleurs des galeries commerciales des grandes surfaces de sa circonscription à envisager l'annulation des loyers reportés durant la crise. La relance économique de notre pays implique des gestes forts de la part de l'ensemble des acteurs économiques. Cette démarche pourrait en être une. Fin de citation donc du communiqué de presse d'Eric Poulia, le député girondin. Et souvenez-vous, cette question des loyers liées aux bailleurs commerciaux, nous l'avions évoqué début mai, avec Christian Bolme, le président de la Ronde des quartiers, association de commerçants de Bordeaux, lui avait été plus radical. Il appelait carrément, souvenez-vous encore une fois, les commerçants à ne pas payer leur loyer. Écoutez. On est face à des propriétaires qui n'ont pas l'intention de faire cadeau aux commerçants. Vous savez, je crois qu'il y a une règle de ce genre de crise majeure. C'est de rentrer dans une idée qui est perdant-perdant. Si toute la chaîne perd un peu, il y aura très peu de morts. Mais si on se retrouve dans une configuration où le seul perdant, c'est le commerçant, alors le grossiste sombrera. Il va y avoir des dizaines de pas de port qui vont être à vendre, des beaux vides, etc. Et les propriétaires perdront des mois de loyer. Plutôt que d'accepter de faire cadeau de trois mois de loyer, on est en train, nous, commerçants, au sein de notre association nationale, la CAF, commerçants artisans des métropoles de France, de batailler avec le ministère d'Économie et des Finances pour obtenir que soit imposée la gratuité d'un trimestre de loyer. Eh bien, aujourd'hui, on est face à des mises en demeure. C'est un monde de requins, le monde de l'immobilier. Eh bien, on est en plein dedans. Tout le monde le sait, personne n'ose dire les choses en face. Oui, aujourd'hui, on doit se servir du code civil pour le cas de force majeure et refuser de payer sans paiement. On verra ce que les tribunaux disent. Et je conseille aux commerçants de le faire. Voilà. Et on verra ce que les tribunaux vont faire face aux propriétaires qui préfèrent, je ne sais pas, lancer peut-être des grosses procédures judiciaires après. Parce qu'il va falloir attendre six mois, un an, avant de pouvoir faire quelque chose. On va voir. Mais à mon avis, il faut que le commerçant rétablisse un rapport de force avec les propriétaires. Donc, pour la prise de position de Christian Bolm, le président de la Ronde des Quartiers, c'était début mai sur TV7. Nous l'avons évoqué, il y a quelques jours maintenant, après le confinement, de plus en plus de personnes se tournent vers les villes moyennes, voire vers la campagne pour avoir un peu de verdure et changer un peu le style de vie. Il y a parallèlement à cela, bien évidemment, le télétravail dont on parle le plus, de plus en plus souvent en ce moment et également. Seulement, voilà, il y a aussi un vrai problème. Qu'en est-il des réseaux concernant le haut débit en Gironde ? Une vraie problématique quand on veut s'installer loin des villes. Eh bien, le Conseil départemental a lancé, il y a plusieurs mois maintenant, un vaste programme de déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du département. Eh bien, justement, j'ai fait le point avec Mathieu Rouvert sur cette question qui devient essentielle et centrale. Mathieu Rouvert, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a effectivement de plus en plus de personnes qui télétravaillent, de plus en plus de personnes qui se posent la question de savoir si, par hasard, il ne ferait pas mieux de quitter les villes pour peut-être se retrouver dans des zones plus vertes avec des jardins. Seulement, voilà, il y a donc le problème d'Internet qui est absolument central. Parlez-nous un petit peu de la politique de développement de la fibre du côté du Conseil départemental. Pour vous, c'est un dossier clé. Oui, c'est même l'essentiel de ma mission au département. Ce n'est pas la seule, mais le déploiement de la fibre optique, évidemment, occupe beaucoup de mon temps. Et bien entendu, du temps de Gironde Numérique, notre syndicat mixte, qui, pour le compte du département et des communautés de communes, déploie la fibre avec son partenaire Gironde Très Hauts Débit, dont vous savez qu'il est une filiale d'Orange. Pour nous, l'enjeu, c'était vraiment, et bien avant, évidemment, les événements que nous connaissons, puisque nous avons commencé à déployer il y a un peu plus de deux ans maintenant, d'apporter le très haut débit à tout le territoire girondin. Alors, à l'exception de la métropole, puisque la métropole est desservie par le secteur privé. Et ce que j'ai souvent dit, c'est qu'on se retrouvait dans le secteur périurbain ou le secteur rural très en difficulté, puisque le secteur privé ne voulait pas, sur ses deniers propres, venir installer la fibre. Il considérait ce secteur que ce n'était pas suffisamment rentable. Donc, on s'est retrouvés, nous, puissances publiques, bien sûr, départements, communautés de communes, États-régions, eh bien, à se substituer, finalement, aux opérateurs pour venir amener ce très haut débit. Donc, le déploiement a commencé. On a fait, TV7 était là pour le saluer, les premières inaugurations sur le territoire, à Hortin et bien ailleurs. Et bien entendu, aujourd'hui, ça continue à se déployer. Pour vous donner un chiffre concret, on a, pour le moment, construit 50 000 prises en fibre optique sur le département. Alors, 50 000 prises, c'est le début. On commence à amorcer la vitesse de croisière. Il a fallu, évidemment, il y a une inertie importante liée aux travaux. Il faut bien connaître le territoire. Il faut identifier et diagnostiquer les problèmes, comment y répondre. Maintenant, on est en phase de croisière. Malheureusement, on a été un peu coupé dans notre élan par la situation sanitaire, puisque à partir du moment où le Covid s'est déclenché, et en tout cas où les premières mesures de confinement ont été décidées, eh bien, on ne pouvait fonctionner après qu'à presque 30 % de notre vitesse habituelle. C'est-à-dire que notre première priorité, c'était de mettre à l'abri les personnes qui déployaient la fibre optique. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ça redémarre, mais on a des personnes qui, beaucoup nous sollicitent pour savoir quand est-ce que la fibre arrive à domicile. Justement, Mathieu Rouvert, vous avez annoncé le chiffre de 50 000 prises. 50 000 prises sur combien de prises à terme ? C'est-à-dire, on en est où ? On en est au début, à la moitié, on en est vers la fin ? Alors, on en est bien sûr au début. Initialement, lorsqu'on a signé le contrat de déploiement avec Gironde Très Haut Débit, qui est donc le constructeur pour nous de ce réseau et qui, par ailleurs, l'exploitera, on avait identifié en Gironde un peu plus de 400 000 prises. Il se trouve que, parce que la Gironde est un territoire extrêmement attractif et parce que les études se sont affinées, on n'est plus à 400 000, on est à 470 000 prises à créer. Donc, il faut voir que les premières prises étaient les prises les plus compliquées ou du moins, c'est celles qui prenaient le plus de temps parce que, comme je vous ai dit, on avait d'abord toute cette phase d'études. Alors, elle continue, cette phase d'études, pendant toute la durée du déploiement, mais on travaille maintenant en temps masqué. Donc, pendant qu'on fait des études, on fait aussi du déploiement, ce qui fait que, normalement, on était à un rythme de croisière de 80 000 à 90 000 prises par an, ce qui nous permettait de boucler le déploiement intégral de la Gironde à l'horizon 2024. Bon, le Covid nous avait perdu du temps entre 6 et 8 mois, le temps de relancer la machine industrielle, c'est extrêmement important. On va être sur des clissements de projets. Il faut dire aussi, il faut que quand même vos téléspectateurs soient informés de ça. On a trouvé des situations un peu compliquées, et notamment l'état des poteaux. Alors, ça a défrayé la chronique avant le Covid. Il y a eu un certain nombre de reportages, notamment de la télé nationale, où, dans certains endroits en Gironde, les gens n'avaient même plus de téléphone. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a près de 30 000 poteaux chaque année à changer, c'est-à-dire qu'ils sont dans des états lamentables, et malheureusement, précisément sur les zones où on veut installer en priorité la fibre optique. Et la difficulté qu'on a, c'est que le déploiement dépend aussi beaucoup d'un déploiement aérien. C'est-à-dire que partout où on peut, on va enterrer la fibre, mais à certains endroits, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser les poteaux. Sauf que quand les poteaux sont en très mauvais état, eh bien, malheureusement, il faut les changer et ça prend du temps. Donc, on est dans une situation où on est plutôt content sur l'aspect global parce que le nombre de prises qui étaient prévues au contrat au global sont livrées, c'est-à-dire que ça avance correctement de ce point de vue-là. Mais là où on n'est pas content, et c'est pour ça qu'on a pas mal de discussions, j'en ai encore une hier, j'en ai encore une demain avec notre délégataire, c'est que les zones qu'on veut prioriser, les zones qui ont moins de débit, sont aussi les zones les plus exposées à ces problèmes de poteaux. Donc voilà, on est content au global parce que le nombre de prises attendues est livré, mais par contre, là où on veut qu'elles le soient, eh bien, parfois, il y a des décalages. Donc, c'est un peu notre travail de nous adapter aussi aux situations et puis de trouver des solutions pour répondre aux besoins des personnes. Donc, ça veut dire que d'ici 2024, allez, 2025, tous les Girondins auront la fibre chez eux ? C'est ce qui est prévu au contrat, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de couvrir l'ensemble de la Gironde. Alors là encore, je répète, on n'a pas le territoire de la métropole et puis de la seule ville de Libourne, mais pour tout le reste, c'est de notre responsabilité de proposer la fibre optique parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les opérateurs privés n'ont pas voulu en entendre parler. Donc, effectivement, fin 2024, 2025, 100% de la Gironde relevant de notre compétence, de notre territoire, sera couvert. Ça veut dire et les entreprises, bien entendu, et les particuliers. Et bien sûr aussi, les services publics, puisqu'on est en train d'amener la fibre dans les collèges, dans les écoles, auprès des communes, des intercommunalités. Donc, on avance bien aussi pour servir le service public. Dernière question, Mathieu Rouvert. Autrement dit, la fibre va certainement avoir un rôle clé dans les années qui viennent parce qu'on a vu que cet épisode du Covid a fait s'accélérer ce qu'on avait imaginé, mais qu'on pensait être long à mettre en place, notamment le télétravail ou encore une nouvelle organisation peut-être du travail avec un peu moins de centralisation dans les villes, un peu plus dans les villes moyennes ou même les petites villes. Donc, la Gironde va être équipée de façon très nette justement pour faire face à ce défi. Vous vous rendez compte de ce qui peut changer la profondeur effectivement de la vie qui peut changer grâce à ça ? Oui, on s'en rend compte. On avait même en plus anticipé au département. Le président Jean-Luc Gleize avait déjà dans ses premiers discours quand il s'est approprié cette question du dépendant de la fibre envisagé effectivement la mutation des comportements. On voit bien que grâce à la fibre, moi, je peux vous donner ce témoignage ne serait-ce que que pour les élus du département. Par définition, on en a sur l'ensemble du territoire. Certains, pour regagner le département ou pour regagner leur domicile, eh bien, mettez deux heures, trois heures quand vous avez des élus qui habitent, par exemple, au fin fond du Médoc ou au fin fond du Sud-Gironde. ça prend beaucoup de temps de venir et surtout quand on connaît les situations un peu embouteillées. Eh bien, on a, grâce un peu au Covid, ça a été, pour prendre un terme anglais, un peu notre digital officeur, c'est-à-dire que même les personnes qui étaient un peu réticentes à la visioconférence se sont rendues compte grâce à la situation qu'on a vécue que finalement, on pouvait, vous l'avez très justement dit, en changeant quelques comportements, se satisfaire parfois de la relation à distance. Donc, on voit bien que ça va avoir des conséquences énormes et je comprends ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que des personnes maintenant cherchent à s'installer à la campagne. Ça existait déjà avant, mais ça prend une ampleur beaucoup plus importante. Et donc, il faut qu'on soit là parce qu'on sait que la clé du succès de l'essor économique de ces territoires, eh bien, c'est le très haut débit et c'est la fibre. J'attire votre attention, ça peut intéresser, là encore, vos téléspectateurs. En attendant qu'elle arrive, sur les territoires sur lesquels elle n'est pas prévue pour les prochains mois, nous avons une enveloppe financière à disposition pour aider à l'équipement, notamment, d'antennes relais. Ce qui fait qu'on ne laisse pas les personnes dans la panade, permettez-moi l'expression, c'est que quand elles ont un débit qui est vraiment insuffisant, en attendant la fibre, on prend en charge le matériel. On essaie de trouver des solutions, il ne faut pas hésiter à contacter Gironde Numérique là-dessus parce qu'on essaye vraiment d'être aux côtés des personnes parce que, comme vous l'avez dit, eh bien, c'est un enjeu extrêmement, extrêmement important. En tout cas, pour nous, ça l'est évidemment et notre ambition, c'est d'y répondre. Merci beaucoup Mathieu Rouvert donc avec cette astuce. Mathieu Gironde Numérique, pas Mathieu Numérique, quoique, si c'est Monsieur Numérique au département, c'est pour ça. Non mais Gironde Numérique, voilà, si vous n'avez pas encore la fibre chez vous, eh bien, vous l'avez entendu, la possibilité peut-être de vous faire aider avec des antennes relais. Merci beaucoup Mathieu Numérique Rouvert. Voilà pour la situation et le déploiement de la fibre en Gironde. Tout de suite, nous allons prendre la direction de Bayonne pour faire un peu le point de la semaine du côté donc du Pays Basque et c'est avec Thomas Villepreux. Bonjour, quelles sont les nouvelles ce 26 mai au Pays Basque ? En début de semaine, le département ne comptait plus que 11 patients hospitalisés après avoir contracté le Covid-19, dont 3 en réanimation. Depuis le début de la crise, 208 patients ont pu retrouver leur domicile et la mortalité n'augmente plus depuis 10 jours avec 26 décès à ce stade. Au dernier pointage, pas moins de 10 000 tests ont été effectués au Pays Basque et dans le Béarn. Rappelons que ces prélèvements doivent être réalisés sur prescription médicale. Ils sont effectués en drive, notamment devant la maison des associations de Bayonne ou au laboratoire Axe Bio Océan à Anglette. Alors que le déconfinement remonte maintenant à plus de deux semaines, soit la période maximale d'incubation, la circulation du virus reste faible aux Pays Basques comme dans l'ensemble d'ailleurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais l'Agence régionale de santé ne faiblit pas. Elle se montre notamment attentive à la situation des maisons de retraite, dont 3 en Anglette, Biarritz et Bayonne sont considérées comme des clusters et étroitement surveillées. Dans les commerces basques, les gestes barrières sont globalement bien respectés, tandis que la foule s'entasse au beau jour, au moindre rayon de soleil, sur les parapets et également les pelouses aux abords des plages où il est possible de rester statique, comme vous le savez. Plus d'une semaine après la réouverture des plages, en mode dynamique, les forces de l'ordre restent toutefois bienveillantes à l'égard des promeneurs. Leur objectif principal est d'éviter les attroupements. De leur côté, les collectivités ont parfois dû ajuster leurs dispositifs pour faire sortir les surfeurs de l'eau à 19h, comme le prévoit le cahier des charges. Le plus souvent, c'est à coups de haut-parleurs que les choses rentrent dans l'ordre. Pour l'instant, la verbalisation reste l'exception. Et pendant ce temps, Biarritz, Bayonne ou encore Andail se préparent à un deuxième tour des municipales très surveillées le 28 juin. Les candidats en balotage font tranquillement leur retour dans l'arène politique au moment où la très grande majorité des 158 communes basques installent les conseils municipaux. Voilà Thomas Villeprot qui vient d'évoquer la situation sur les plages du Pays Basque avec cette utilisation des mégaphones pour faire en sorte que les surfeurs sortent de l'eau. Eh bien, regardez, c'était dans les Landes. Ça a été lundi soir vers 19h, l'heure justement à laquelle il faut sortir de la plage. Certains promeneurs qui y étaient encore ont eu une bien drôle de surprise. Vous allez voir ces images d'un avion qui vole en rase motte vraiment très très près du sable. Il doit avoir tout de même une petite frayeur. C'était donc dans les Landes entre Saint-Giron et Ondre lundi soir. Nous avons évoqué la situation des élections municipales hier avec Christophe Chavano qui a fait pour nous un point sur la façon dont les différents staffs de campagne envisagés justement les semaines qui viennent pour les candidats bordelais. Eh bien, nous allons évoquer bien sûr ce second tour des municipales toujours a priori prévu autour du 28 juin avec Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. C'est vrai que ce second tour des municipales va être historique à de nombreux points de vue et va poser aussi certainement quelques problèmes notamment du côté de la légitimité à terme des élus. Écoutez Jean Petot. Jean Petot, bonsoir. Bonsoir. C'est donc certainement le 28 juin qu'aura lieu le second tour des municipales et vous, vous craignez dans un article que vous avez fait paraître récemment dans Atlantico une forte, très forte abstention. Écoutez, il n'y a aucune raison que ce qui a provoqué la chute massive de la participation électorale le 15 mars avec, il faut le savoir, en moyenne en France 20% de participation en moins, c'est-à-dire qu'on était à 65% de participation qui déjà marquait en 2014 une certaine baisse par rapport à l'attrait que représentent les municipales pour les électeurs. Eh bien, on est tombé en moyenne en France à 45% de participation avec parfois dans les villes en particulier une participation qui est aux environs de 34, entre 30 et 35%. Vous vous rendez compte 70% d'abstention voire davantage. Donc, il n'y a aucune raison que ce qui a provoqué ce crash de la participation électorale le 15 mars pour le premier tour soit différent pour un deuxième tour. À ça, vous rajoutez le fait que, comme on dit, d'une manière un peu populaire, le chat échaudé craint l'eau froide. Autrement dit, les électeurs peuvent très bien se dire, mais oh là là, compte tenu de ce qui a pu se passer, au premier tour, on ne va pas se déplacer au deuxième tour dans les villes où il y a un deuxième tour organisé, ce qui correspond au nombre de communes en France à peu près 5 000 communes sur les 35 000 communes de France, mais qui concernent une population importante, près de 20 millions, entre 20 et 25 millions d'électeurs appelés aux urnes pour ce deuxième tour. – Logiquement, il y a une semaine entre le premier et le second tour lors des municipales précisément pour assurer les mêmes conditions au scrutin. Là, on est bien d'accord. Au-delà des 14 semaines qui vont certainement séparer le premier du second tour, là, par rapport aux mêmes conditions de scrutin, on est loin, très très loin, très 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 loin. On est d'accord ? – Oui, alors il a partagé d'ailleurs aux juges constitutionnels d'en débattre et de considérer en particulier si on n'est pas dans une situation qui est totalement anormale puisque très récemment, il n'y a pas deux jours, le Conseil d'État, selon la procédure née de la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil d'État a transmis au Conseil constitutionnel ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité pour que le juge constitutionnel se prononce en particulier sur cette question du délai extraordinairement long, ça n'existe nulle part ailleurs entre le premier et le deuxième tour. Il faut savoir qu'en France, toutes les élections qui se déroulent à deux tours, il n'y a que les élections européennes qui échappent à ce principe, toutes les élections qui se déroulent à deux tours ont une semaine entre le premier et le deuxième tour, exception faite de la présidentielle où le général de Gaulle en 1962, quand il a décidé de passer à l'élection au suffrage universel qui s'est appliqué pour la première fois donc en novembre 65, a considéré que la fonction présidentielle est tellement importante en France, on dit la clé de voûte des institutions, que là, 15 jours peuvent être nécessaires. Mais c'est le seul cas. Toutes les autres élections municipales, départementales, régionales, législatives ont une semaine. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas que les conditions soient fondamentalement différentes entre le premier et le deuxième tour pour ne pas créer de différence, de biais, on va dire, en fonction des différents, des candidats en présence, ceux qui ont en particulier pu se maintenir au deuxième tour. Eh bien, trois mois, plus de trois mois, quatre semaines, vous l'avez dit, tiens, là, c'est carrément un record. Et ce n'est pas comme s'il ne s'était rien passé pendant ces 14 semaines. Fixement, il s'est passé tout ce qu'on a vécu tous ensemble, j'allais dire, j'allais dire, enfin, c'est parlement chez soi, c'est-à-dire le confinement et la pandémie. Donc, vous voyez qu'on est dans des conditions qui sont assez particulières pour ce deuxième tour. J'ajoute que la seule fois où des élections ont eu lieu si tard au mois de juin, c'était le 30 juin 68, le deuxième tour, des fameuses législatives de 68 consécutivement à la dissolution de l'Assemblée nationale par le général de Gaulle où le premier tour avait eu lieu le 23 juin 68 et le deuxième tour le 30 juin 68, d'ailleurs, avec une forte abstention parce que, quelque part, quand on est fin juin, on a aussi l'esprit un peu ailleurs et la tête un peu ailleurs parce qu'on est tout près des vacances. Jean-Poteau, est-ce que cela pose des questions, voire des problèmes concernant effectivement la légitimité, tout au moins électorale, des maires qui vont être élus ? Alors, ceux qui ont été élus au premier tour, ça y est, ont été installés par leur conseil municipal donc on ne peut pas revenir sur l'élection malgré le fait qu'il y ait eu effectivement ce taux d'abstention très important que vous avez évoqué et que dire également des maires qui seront élus au terme de ce second tour. Est-ce que ça pose un problème de légitimité ? Alors, il y a des débats là-dessus. On peut effectivement considérer que quand vous êtes élus, comme ça a été le cas pour un certain nombre, pour 1250 villes de plus de 1000 habitants en France au premier tour le 15 mars dernier, quand vous êtes élus par exemple à Angoulême comme M. Bonnefond, maire sortant, ce n'est pas sa compétence ni son travail qui est en cause, mais je précise qu'il a été élu, je vous donne exactement le chiffre à 16,84% des inscrits. 16,84% des inscrits. Le record en France, c'est Anne-Masse en Haute-Savoie avec moins de 15% des inscrits. M. Baroin, président de l'association des maires de France, maire de Troyes, a été réélu avec 20,01% des inscrits. Bien sûr, plus de 50% des suffrages exprimés, mais 20,01% des inscrits, c'est-à-dire 1,3,1 sur 5 qui a voté pour lui. Alors, j'ai tendance à penser qu'avec le temps, on oubliera d'une certaine façon ce manque de légitimité ou ce manque d'assises électorales importantes parce que, d'une certaine façon, comme on dit, la fonction crée le statut. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ce comportement au premier tour. Il faut rééditer, j'allais dire, le même exploit avec beaucoup de dîmets pour le deuxième tour parce que là, d'une certaine façon, en particulier, quand il y aura des triangulaires, c'est-à-dire qu'en trois listes, voire peut-être quatre listes, suivez mon regard, vous voyez à quoi je fais référence, il est fort probable que la liste qui va arriver en tête dans une quadrangulaire n'aura pas 50% des suffrages exprimés. Elle n'aura pas la majorité absolue. Et la loi en fera néanmoins quand même l'équipe gagnante. Mais si vous avez moins de 20% des inscrits qui ont voté pour vous, là, c'est plus compliqué. Si vous avez une abstention qui est de l'ordre de 65%, voire 70% de ce qui risque de se passer dans certaines villes et qu'une liste aura été majoritaire avec 45% des suffrages exprimés rapportés au nombre d'inscrits, nous serons sous la barre des 15% des inscrits. Et là, c'est quand même problématique. Alors, cela pose également bénévidemment, Jean, un problème d'organisation pour les campagnes parce que là, autant une campagne du premier tour, elle a pu se faire avec du tractage, on va dire, entre guillemets, à l'ancienne, du porte-à-port, des meetings, etc. Là, en raison des règles sanitaires, notamment la fameuse distanciation physique, il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de bain de foule, il n'y a pas de tractage, il n'y a pas de porte-à-porte. Ce sera donc, en plus, une campagne qui n'aura jamais été vue auparavant. Si je voulais faire un peu d'humour, je dirais que le porte-à-porte risque d'être un peu cocasse parce que vous aurez la poignée extérieure de votre appartement ou de votre maison qui sera nettoyée par le gel hydraulique des candidats. Parce que sinon, j'allais dire, ils mettront leur main sur toutes les poignées de porte, ça risque d'être un peu problématique. Non, mais blague à part, vous avez raison, Bastien, d'insister sur ces conditions qui sont, j'allais dire, exorbitantes de la tradition. Alors, on nous dit, mais maintenant, les campagnes se font sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. D'abord, ça, c'est assez faux. C'est une considération que l'on entend. Elle n'est pas tout à fait loin d'être attestée par les études qui ont été conduites là-dessus. Et le contact, d'une certaine manière, la présence, je ne parle pas de grands meetings avec des grandes réunions dont on sait que la plupart du temps, elles rassemblaient plutôt les supporters. Mais ce qui en était dit, par exemple, ce qui en était rapporté, y compris par vous, journalistes de presse écrite ou visuelle, télévisuelle, eh bien, participaient du débat démocratique. Eh bien, tout cela ne sera pas possible. et donc, on va avoir une forme de campagne 2.0, dématérialisée, j'ose dire un peu désincarnée. Ça aussi, ça risque de participer à augmenter l'abstention indépendamment de tout le reste. Donc, j'entends très bien la remarque qui a été faite depuis plusieurs semaines en disant qu'il faut se sortir de cet imbruglio d'une certaine façon pour clôturer la séquence des municipales. Ça ne peut pas durer comme ça. Les intercommunalités sont bloquées puisque une partie des villes et des communes ont des maires qui ont été élus, d'autres non. Et puis, vous connaissez l'importance des collectivités territoriales, toutes confondues, intercommunales, départementales et régionales. L'investissement, et pour les entreprises, c'est très important. On est à 80 % d'investissement public en France. Il est constitué par les collectivités territoriales. Donc, il fallait sans doute sortir de cette situation un peu de corne-cul, comme on dit, un peu trivialement. Peut-être que le plus simple aurait été de passer un grand trait sur toute cette séquence municipale et de tout reporter au printemps 2021. Premier, deuxième tour, toutes communes confondues. Bon, c'était peut-être une décision très lourde parce que ça aurait concerné 30 000 communes qui avaient déjà donc élu leur maire au premier tour. Mais ça aurait au moins eu le mérite de remettre tout le monde sur la même ligne de départ. – Merci beaucoup, Jean-Pétois, en précisant tout de même, bien évidemment, que nous suivrons de très près cette campagne électorale, notamment à Bordeaux, mais sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec des débats en perspective qui concerneront la Rochelle et Bordeaux et puis l'accueil ici sur ce plateau des différents candidats qui pourront vous dévoiler leurs propositions de campagne. ils nous seront ensemble si ça m'a tenu le 28, bien évident, pour la soirée électorale. – Bastien, un mot peut-être pour dire qu'il y a 28 communes en Nouvelle-Aquitaine dans les villes de plus de 15 000 habitants qui vont avoir un deuxième tour. 28 communes sont les communes les plus importantes qui sont donc avec cette soirée, cette élection prévue le 28 juin. – Merci beaucoup, Jean. – Allez, quelques informations circulations avec attention. C'est fermeture en perspective de l'autoroute du côté de l'autoroute à 63 des fermetures. Vous allez le voir prévue dans la nuit de mercredi à jeudi de 21h à 6h de matin dans le sens Bayonne-Bordeaux entre Pierroton et Sestas et puis également à prévoir fermeture totale du pont d'Aquitaine dans les deux sens dans la nuit de mercredi à jeudi de 21h à 6h dans la nuit de jeudi à vendredi aux mêmes horaires et attention fermeture du pont d'Aquitaine dans les deux sens de samedi 22h à dimanche 18h avec bien évidemment des déviations qui sont mises en place. Dans quelques instants les prévisions météo si vous avez l'intention d'aller du côté de la dune du Pila qui rouvre ces portes c'est par ça que nous avons commencé notre rendez-vous qui rouvre ces portes ou plutôt son sable à partir de demain avec bien évidemment des aménagements spécifiques liés au Covid et bien sachez-le vous aurez très très beau temps ce qui est le cas d'ailleurs pour les jours qui viennent. les prévisions météo dans un instant ensuite ce sera commentaire libre bonne soirée m 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 Sous-titrage ST' 501